Yo les gars, c'est Unost. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'événement exceptionnel qui s'est passé dans mon serveur Discord après avoir atteint les 1200 membres, vu que c'était notre objectif suite à la décapitation de mon ancien serveur. Cela fait déjà 3 semaines que le serveur a été recréé, donc du coup, tout a été renové comme si c'était un vrai bâtiment immobilier. Du coup, j'étais rentré sur Discord afin de me balader un petit peu sur le serveur qui se nomme BT Society, ce serveur qui a été recréé par Bootybrook. Et j'ai remarqué qu'on avait atteint les 1200 membres. Du coup, vu que c'était notre objectif depuis le début, j'ai décidé d'organiser quelque chose qui serait très exceptionnel, faire un giveaway et que je donne 5 fruits légendaires aux abonnés ou disons aux membres du serveur. Donc pour cela, je suis allé sur Discord, mais exceptionnellement dans ce fameux serveur BT Society, dans le salon qui se renomme Event, là où tous les événements se font organiser. Cependant, j'ai ping tous les membres du serveur, enfin celles qui étaient connectées, en écrivant un petit message qui leur permettront de voir que je vais organiser prochainement un événement ce jour-là à 19h. Mais vu qu'il n'était que 17h49, à ce moment-là, je suis revenu sur le jeu afin de pouvoir profiter tout en attendant que 19h s'approche. Quand il était 19h, j'étais venu dans le serveur afin de pouvoir organiser le giveaway pour que ça puisse choisir les personnes dans lesquelles je dois donner les fruits légendaires. Mais bon, après, ce n'est pas exceptionnellement que des fruits légendaires. Donc, j'avais fait des commandes afin que je puisse organiser cette giveaway pour que ça puisse me choisir que 3 personnes. Au début, je ne voulais que 3 personnes et il fallait juste appuyer sur une emoji. Sauf que les membres avaient mis d'autres emojis qu'il fallait les enlever parce qu'ils n'avaient rien à voir de ce que j'étais en train de faire. Et vu qu'il y en avait plusieurs, il fallait que je les enlève pour que les gens ne puissent pas appuyer dessus. Après avoir pris énormément, beaucoup de temps à tous les enlever, j'ai profité d'écrire un petit message en faisant Ping un rôle très spécial qui s'appelle Accept Ping. Ce rôle est très spécial pour ce fan Ping au moment où il y a des événements ou des giveaway. Bref, ce rôle se trouve dans le salon qui s'appelle Votre Personnage, dans lequel a été mis par Boussybrook qui écrit un petit message. Comme ça, les gens peuvent le prendre et ils se repingent à chaque fois qu'il y aura des événements ou des giveaway. Bref, vu que j'avais mis que trois fruits dans le giveaway, j'ai aussi voulu prendre deux boosters parmi tous les boosters qui se trouvent dans le serveur. Ce qui me permettait de donner les chances aux boosters. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de boosters, ça leur permettra d'obtenir un fruit exceptionnel pour eux. Cependant, je suis encore revenu sur Discord afin d'écrire aux boosters dans un salon très spécial que seuls les boosters peuvent vous y voir. Donc, je les ai écrits un petit message que je vais organiser leur propre giveaway. Ainsi, ils pourront aussi participer dans deux giveaway différents. C'est-à-dire qu'ils peuvent y participer dans les deux parties. Mais le pire dans cette histoire, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de boosters, ça leur donnait beaucoup plus d'avantages de gagner dans ce giveaway. Tout ce que je savais, c'est que le giveaway allait se terminer une heure plus tard, c'est-à-dire à 20h. Donc, en attendant que les heures passent, j'avais décidé de venir jouer un petit peu dans le jeu. Et j'ai découvert qu'il y avait un autre YouTuber dans le jeu, mis à part moi. Et là, j'ai dit... What ? Il s'appelle Kamiz. Plus précisément, Kamiz Yt. En ayant sur YouTube, vous n'avez juste qu'à taper Kamiz Yt. Et là, vous allez tomber directement sur lui. Il est le premier. Actuellement, il a environ 937 abonnés. Mais comme il le dit sur sa bio, son rêve, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Et j'en suis sûr que grâce à vous, il peut atteindre ses 1000 abonnés. Auparavant, il faisait des vidéos de Fortnite et des lives. Mais vu que maintenant, il joue à Blossrui, il aimerait vous montrer le progrès qu'il a fait sur Blossrui. Ainsi, vous faire découvrir de nouvelles choses. Sur ce, n'hésitez pas à aller vous abonner sur sa chaîne. Et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Après avoir patienté pendant une heure, je suis revenu sur Discord. Ainsi, j'ai découvert les personnes qui avaient gagné le giveaway. Parmi les trois personnes qui avaient gagné au début, il y avait Mutuo, Kaneki et PowerZ. Et parmi les deux boosters qu'ils avaient gagné, il y avait ZEIT et il y avait aussi JPDR. Et pendant ce temps, le bot DraftBot m'avait envoyé un petit message MP comme quoi les cinq membres ont été choisis. Ainsi, je les ai envoyés à un serveur privé pour qu'ils puissent me rejoindre dans le jeu un par un. En fait, tu vois le fruit que t'as sur les mains ? Tu vas le garder. En fait, le fruit que je vais te donner, tu vas me le trade. Ça serait mieux. Comme ça, toi, tu pourras le mettre dans ton coffre. Alors, j'aimerais juste vous dire que les fruits qu'ils vont choisir sont les fruits que seuls eux ont pris la décision de choisir. Je les ai dit de choisir n'importe quel fruit qu'ils veulent, mais juste de l'écrire un peu en MP s'ils arrivent. Mais sauf que certains ne sont pas arrivés. Bref, je vais vous laisser regarder la suite. J'ai écrit le fruit dans le chat ? Euh, oui. Oh ! Qu'est-ce que tu as dit ? Ok. Ok. Allez. Je te le drop par terre. Ok, si tu préfères. Après, tu as le droit de le mettre dans ton éventaire. Tu sais ? Non, je ne me parle pas, mais je te le donne. Ok, bah bon. Perso, pour moi, ça va me faire plaisir. Oula. Tiens. Yuppi. Niam, 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 niam. Il me demande si j'ai rumblé. Mais. Bon, tu sais quoi ? Vig, c'est ton serveur ? Tiens, c'est ton cadeau. Oui. Vig, on est dans son serveur. Je vais lui faire un cadeau du rumblé. Cadeau. Il est content. Le deuxième joueur s'appelle PowerZ sur Discord et NocV6 dans le jeu. Mais vu qu'il ne pouvait pas parler en vocal, j'avais du mal à y croire. Donc, il a fallu qu'il m'envoie une capture d'écran, c'était bien lui, afin que je puisse continuer. PowerZ, viens. Alors, viens. Écris le fruit que tu veux dans le chat. J'ai envie de savoir. Si, il va... Mais, wesh. Vous aimez trop ce fruit ou quoi ? Vous savez qu'il me l'envoie en mode prix ? Il me demande s'il doit mettre un fruit. Ce qui est totalement logique. Je ne peux même pas appuyer sur accepter. Attends, tu es sûr que tu mets ça ? Tu ne mets pas un fruit nul ? Ah ben, ça c'est comme tu veux. De toute façon, vous avez le choix de mettre n'importe quel fruit. Moi, tant que je vous trade le fruit que vous avez demandé, ça m'évore. Mais après, si vous mettez un fruit stylé, bah... Merci beaucoup. Parmi les trois premiers membres qui ont été choisis, Mutuo n'était pas là. Donc du coup, j'ai décidé de passer quand même les boosters. Ainsi, on reviendra sur Mutuo tout à la fin. Alors, lequel de deux veut venir en premier ? Peu importe. Donc Zayt, quel fruit tu veux ? Mais par contre, écris-le en message privé. Ils vont bouffer tous mes fruits. Vous imaginez ? Oh ! Non, 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 je ne veux pas ça. Alors là... Pour l'instant, tu as encore le choix de changer. Ok. Par contre, je déteste quand le jeu, il est en français. Enfin, je préfère quand il est en anglais. Parce que c'est stylé, quand il est en anglais. T'as vu ce truc que je t'ai donné ou pas ? Wesh ! Wesh ! Mais c'est trop bien. Bon, bah, merci beaucoup. Par contre, on savait que vous n'êtes pas obligés de mettre des fruits stylés. Vous pouvez mettre des fruits stylés comme bon. Mais je ne le dis pas. Je ne le dis pas, gravité finie. Alors, le dernier... Enfin, l'avant-dernier parce qu'il y a Mutuo qui n'est pas là. J'ai envie de savoir quel fruit tu veux. Il est en train de réfléchir. Il est dans un grand dilemme parce que là, on lui demande de choisir n'importe quel fruit. Alors, tu vas choisir, oui ? Mais il ne s'appelait qu'il en privé, mais il est en privé, oui. Tu ne sais pas, écris-le en privé. Ben, fais ton choix, mais écris-le en privé, ça serait un petit peu large. Enfin, j'ai envie que tu l'écris en privé pour que ça soit une surprise. Oudah ! Mais dis-moi le fruit que tu veux. Arrête de faire le suspense. Waouh ! Tout compte fait, t'as fini par craquer. Bon, ben, de toute façon, tu as les portes qui sont ouverts. Mais tout ce que tu veux. Tant que tu appuies, accepte. Moi, j'appuie, accepte. Bien. Il faut que je trouve Mutuo absolument pour le trade. Et une fois que je le retrade, tout sera fait. Et donc, du coup, je suis allé vers Discord afin de parler à Mutuo, mais il paraît qu'il ne peut pas venir dans l'appel. Donc, là, j'attends le dernier mec qui va venir. Il s'appelle Mutuo. Et apparemment, il arrive. Il y a mes lieux d'as qui viennent d'arriver dans le serveur. Pas mal. En plus, il a 7 millions. Allez. Super. Et voilà, Mutuo qui arrive. Enfin. Et j'imagine que le fruit qu'il va demander, ça sera encore un fruit un petit peu trop abusif. Donc, du coup, je profite d'écrire dans le chat. J'écris que, choisis un fruit et écris-le en MP sur le jeu. Je s'appelle qu'il... Wesh. Il m'a dit... Oh non, mais il abuse. Il avait écrit qu'il voulait le fruit de dragon. Mais vu que je venais de sortir déjà le fruit de dragon, je lui ai écrit que je venais de le sortir. Qu'est-ce que tu parles du dragon ? Oui, tu as dit dragon. Bon, ben, le fruit qu'il l'a dit, vous le saurez le moment venu. Ce qui n'était pas possible de la lui donner. Il fallait qu'il choisisse un autre. Il m'a donné des bons fruits, mais je lui ai vraiment d'abord demandé est-ce qu'il était vraiment sûr de me donner ses bons fruits. Parce que il ne fallait pas vraiment qu'il donne une très 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 bonne fruit. Mais je crois qu'il a tout de même quand même accepté. Et c'était généreux de sa part de me donner des très belles fruits. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'au moins il est venu. Ainsi, il a pu récupérer sa récompense. Sinon, autrement dit, s'il n'était pas là, il l'aurait perdu. Bref, à présent qu'on a donné 5 fruits légendaires, on vise à donner 10 fruits légendaires. Mais ce sera au moment où j'atteindrai les 10 000 abonnés. A 10 000 abonnés, je vais donner 10 fruits légendaires. Après, peut-être, pourquoi pas ne pas passer à 20 fruits légendaires directement. A présent, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et aussi à commenter. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me disant combien de fruits de dragon vous en avez. Actuellement, moi, j'en ai zéro. Je pense que ça, vous le savez déjà. Mise à part à commenter, n'hésitez surtout pas à partager. Ainsi, on pourra atteindre les 10 000 abonnés. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada